donc vidéo du même genre, donc là c'est comment je suis toujours possesseur d'un Chromebook je ne peux pas installer OpenOffice dessus ou de n'importe quel autre logiciel tiens ben mon téléphone aussi je ne peux pas installer oh il y a peut-être une appli là OpenOffice mais moi je l'avais testée, elle ne marchait pas très bien donc je veux rester sur les produits Google Log, Google Sheet, etc et bien donc j'ai un prof par exemple d'informatique qui n'arrête pas de m'envoyer des fichiers ODS et ODT pardon puisque là c'est sur le traitement de texte comment faire ? et bien je m'en vais dans mon Drive avec mon adresse Nantère Atlantique ou alors avec mon adresse Gmail, ça marche de la même façon dans mon Drive je vais créer un Google Doc, donc c'est toujours la même idée je crée l'objet compatible avec mon équipement Google Doc ou Google Sheet, c'était la vidéo d'avant et là je m'en vais faire Fichier, alors là je n'ai pas importé, donc là je vais faire Ouvrir Ouvrir, je m'en vais donc ici utiliser le Importer qui se trouve là je vais sélectionner mon fichier, donc l'idée c'est de prendre un fichier ODST, je fais Ouvrir et là encore dans le cadre de l'importation, il va me transformer le format ODT donc format texte OpenOffice, il va me le transformer avec plus ou moins de bonheur ça dépend de la complexité de la mise en forme de votre document source il va me le transformer en document Google Doc donc là maintenant je vous présente un Google Doc il a reconnu mon pied de page, il a reconnu mon en-tête il a reconnu mes grands 1, mes titres donc ça ce sont bien des titres 1, ça c'est bien un titre 2 donc il me met les images à peu près où il faut si le document est bien formaté donc je suis en capacité maintenant de travailler non pas sur le document, le Google Doc le fichier OpenOffice texte donc le fichier ODT mais je peux travailler sur ce document texte Google Doc le modifier, évidemment c'est ce que je suis en train de faire je peux après le quitter auquel cas il est enregistré automatiquement dans mon Drive ou je peux aussi le télécharger au format DocX, ODT ou PDF pour après le rendre à mon enseignant accessoirement mon enseignant d'informatique qui n'a toujours pas compris que mon Chromebook ne me permet pas d'ouvrir mes fichiers OpenOffice voilà donc j'espère que cela aussi vous aidera cette vidéo est toujours à l'attention en priorité du pauvre Guillaume élève de BTS AP1 allez bon confinement à tous et bonne journée et on se remunerait